Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 2 février 2021 à 20 heures. Donc, voici un petit mot d'ouverture. Maintenant, allons au point 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, avec l'ajout du point 6.1. Et j'appuie, Mme la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 3. Adoption du procès verbal du Conseil municipal de la séance du 12 janvier 2021. J'en fais également la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie également. M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 4. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Mme Rioux, est-ce que nous avons quelqu'un d'inscrit? Non, je pense qu'on est inscrit, Mme la mairesse. Merci. Point 5. Correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, à ce point, nous n'avons eu aucune correspondance ce mois-ci. Point 6. Avis de motion. Le point 6.1 qui vient d'être ajouté. Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1219-2021 modifiant l'article 7.4.12 du règlement 857-1-2009 relatif au plan d'urbanisme afin d'y ajouter l'usage. Conservation à la liste d'usages dominants à l'affectation du pôle récréatif PR. J'en donne l'avis de motion, Mme la mairesse. Donc, M. le conseiller municipal Claude Berard en donne l'avis de motion. 7. Règlement 7.1. Adoption du règlement 1215-2021 modifiant l'article 7 du règlement 147-82 constituant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la personne qui agit à titre de secrétaire. Oui, en fait, je propose d'adopter le règlement qui a été en avis de motion le mois dernier. Donc, voilà, je propose d'adoption. Et je vais appuyer mon collègue, Mme la mairesse. Donc, M. Denis-Charles Drapeau fait la proposition de nommer M. Marc Proulx à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme et M. Jonathan Paris appuie. 7.2. Adoption du règlement 1216-2021 empruntant au plus 575 000 pour financer des travaux dans certains bâtiments de la Ville. Oui, alors, tel que mentionné le mois dernier dans l'avis de motion, alors, je vais proposer aux membres du conseil d'adopter le règlement. J'appuie M. Doyon, Mme la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Steve Amel appuie. 7.3. Adoption du règlement 1217-2021 empruntant au plus 495 400 pour financer des travaux de voirie et dans certains parcs municipaux. Oui, alors, tel que mentionné dans le mois dernier dans l'avis de motion, Mme la mairesse, donc, je vais demander au conseil d'approuver l'adoption du règlement. J'appuie mon collègue du district 4. Donc, M. le conseiller municipal Dominique Doyon a fait la proposition et M. le conseiller municipal Steve Amel appuie. Point 7.4. Adoption du règlement 1218-2021 empruntant au plus 700 000 pour financer des travaux de pavage sur le rang du ruisseau. Oui, cher membre du conseil, j'aimerais donner, vous proposer l'adoption de ce règlement pour le pavage, une partie du pavage du rang du ruisseau situé aux limites de Saint-Roch et entre le, plutôt, les limites de la ville de Saint-Roch-sur-Richelieu et la rue Saint-Antoine. Désolé, j'ai bafouillé un peu. Et j'appuie, Mme la mairesse, le conseiller Jonathan Paris du district 1. M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. Point 8. Finances 8.1. Adoption de la liste des comptes à payer au 27 janvier 2021. Oui, alors pour la période du mois de janvier, première période de l'année, les montants des comptes à payer se lèvent à 807 173 et 93 sous. Donc, je vais proposer à membre du conseil d'adopter la liste des comptes à payer. J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Steve Emel appuie. Point 8.2. Adoption du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation de contre-cœur. Oui, Mme la mairesse, je propose l'adoption du budget de l'Office municipal d'habitation du Québec. Pour la copole de la ville de contre-cœur, pour le logement social, il est de 10 788 $. Et pour la CMM, c'est 87 095 $ pour un budget total de 290 040 $. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, et j'appuie, excusez-moi, j'appuie. J'ai juste dit que c'est 97 000 $ au lieu de 87 000. Ah, 97 000. Merci. Ça fait plaisir. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. 8.3. Réduction du taux d'intérêt sur l'échéance du premier versement de taxes municipales. Et ceci afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables en cette période de pandémie. Donc, nous abaisserons le taux d'intérêt de pénalité à 0 % pour la première période du 23 février 2021 au 31 mars 2021. Oui, alors c'est avec plaisir que je vais demander aux membres du conseil d'accepter cette réduction du taux d'intérêt pour le premier versement. Et je vais appuyer mon collègue M. Doyon, Mme la mairesse. Donc, M. le conseiller municipal, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. le conseiller municipal, Jonathan Paris appuie. Donc, ensuite, nous allons au point 9, gestion du personnel 9.1. Embauche d'animatrice en chef pour l'animation du camp de jour 2021. Alors, Mme la mairesse, je propose l'embauche de Mme Audrey Bourgeois. Et j'appuie Mme la mairesse, le conseiller du district 5, M. Gosselin. Donc, M. André Gosselin a fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 9.2. Embauche d'une coordonnatrice à la programmation aquatique pour l'année 2021. Alors, je propose la nomination de Mme Marianne Boutillette. Et j'appuie également Mme la mairesse. Donc, M. le conseiller municipal, André Gosselin a fait la proposition et M. le conseiller municipal, Claude Bérard appuie. Point 10, Urbanis. 10.1. Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de janvier. M. Denis Charles-Rappault, c'est un dépôt, mais pouvez-vous donner les données? Oui, je vais donner les données. Alors, on a au total 10 permis ce mois-ci pour une valeur totale de 431 708 $. Merci. 10.2. Résolution finale afin de transformer l'habitation trifamiliale existante en habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre du règlement 1109-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-mois pour les adresses du 5100 à 5104 rue Hurteau. Oui, un petit mot d'information ici. C'est un ancien 3 logements qui se transforme en 4 logements. On a 1,5 et demi, 2,6 et demi et 1,7 et demi. Donc, c'est des très grands logements locatifs, ce qui est chose un peu rare, j'ai envie de dire, dans la municipalité. Donc, il y a des modifications à majeur qui ont été demandées par le CCU, donc le Comité consultatif en urbanisme, notamment d'ajouter des arbres, des arbres de stationnement mieux délimités, d'ajouter des pelouses et ou des aménagements paysagers. Donc, le tout, dans le fond, pour qu'il soit agréable, c'est éviter, autant que faire ce peu, des idos de chaleur. Alors, selon la recommandation du CCU, je propose d'adopter la résolution finale. Et je vais appuyer M. Doyon. M. Drapeau. M. Drapeau. Mon Dieu. Désolé. Ça peut arriver. Donc, M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. Le point 10.3, demande de dérogation mineure pour les adresses du 859 à 863 rue La Jeunesse. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit d'un escalier extérieur, donc il est à refaire. Et bon, on a eu besoin d'une dérogation mineure et le CCU recommande de l'accepter. J'appuie la proposition. Donc, M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. Nous passons au point 10.4, demande de dérogation mineure pour le 4945 rue des Patriotes, locale 101. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit des affiches de Dolorama dans le futur marché de contracteurs. Donc, c'est une dérogation mineure qui est un peu la même chose pour le 10.5. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des affiches limitées à 6 mètres, on a une affiche lumineuse, je crois, aussi adossée à la bâtisse de 11.6 mètres. Il s'agit des dimensions standards de chez Dolorama, donc tout est pareil. Donc, le CCU recommande d'accepter la dérogation. Donc, M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 10.5, demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA, secteur commercial des hommes, pour le 4945 rue des Patriotes, locale 101. C'est la même explication, M. Drapeau? Voilà, donc c'est encore Dolorama qui a besoin d'une autre affiche dans le même style, non? Voilà, donc je propose, selon les recommandations, ceci. Et je vais appuyer la proposition. Donc, M. le conseiller Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. le conseiller Jonathan Paris appuie. 10.6, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de contre-cœur, pour le 1305 rue François-Xavier Mayotte. Donc, c'est un permis de construction qui est demandé ici pour une maison de 28,5 pieds par 39, et pour une hauteur de 21 pieds, selon la recommandation du CCU, c'est de l'accepter, alors je le prie. J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Donc, M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 10.7, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de contre-cœur, pour le 1334 rue François-Xavier Mayotte. Alors, si je n'en ai vu, s'il s'agit d'une demande d'un citoyen de lui suggérer des modèles de maison, alors nous ont soumis, les propriétaires nous ont soumis trois, en fait six modèles, trois a été recommandés par le CCU et trois aussi, les mêmes ont été acceptés par le conseil municipal. Alors, c'est la raison pour laquelle je le prie. J'appuie la recommandation. Donc, M. le conseiller municipal, Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. le conseiller municipal, Jonathan Paris appuie. 10.8, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les faubourgs du Majestueux, pour le 5741 rue Moreau. Oui, il s'agit d'une maison à deux étages, environ 27 pieds par 28 de largeur et de 23 pieds de hauteur. Ici, on parle de revêtements extérieurs en déclin d'aluminium et en briques. Ça a été accepté par le CCU. C'est pour la réputation, quoi que je le propose. Et j'aimerais également appuyer mon collègue. Donc, M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 10.9, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les faubourgs du Majestueux, pour le 5755 rue Bourchemin. Oui, c'est un beau garage. En arrière, donc, du 10.9 qu'on vient de citer à l'instant. Donc, un gros garage de 24 pieds par 26 pieds. Voilà, ça a été accepté par le CCU. Je le recommande de vous appuyer. Et je vais appuyer la proposition. Donc, M. le conseiller municipal Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. le conseiller municipal Jonathan Paris du district 1 appuie. Donc, point 10.11, modification de la résolution 2020-09-249 intitulée demande d'approbation d'un permis de construction dans le cadre du PIA, les faubourgs du Majestueux, pour le 1531 rue Dozois. C'est une demande qui avait déjà été acceptée. Donc, il y a une modification ici. C'est-à-dire que, notamment au niveau du revêtement qu'il souhaitait en aluminium et le changement d'un toit plat pour un toit pavillonnaire. Donc, ça a été accepté par le CCU. Donc, je le propose. Et je vais appuyer mon collègue. M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 10.12, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contre-Cœur, 1318 rue François-Xavier Mayotte. Oui, il s'agit d'une maison isolée de deux étages, unifamilial. Très belle maison avec une architecture moderne. Ça a été accepté par le CCU. C'est la raison pour laquelle je le propose. Et pour la onzième fois consécutive, je vais vous appuyer, M. Drapeau. Au prévoir. M. Denis-Charles-Drapeau a fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 11. Loisirs et cultures, autorisation de signature d'une entente de service avec la maison de la famille Jolicoeur pour les années 2020-2021. Alors, c'est un dossier qui a été étudié par le comité consultatif en loisirs. Ce sont de nos partenaires deux, donc le montant attribué est de 7 000 $. J'appuie mon collègue, Mme le mairesse. Donc, M. André Gosselin a fait la proposition et M. Stéphamet l'appuie. 12.2. Adoption de la politique culturelle de la Ville de Contrecoeur. Dans le fond, considérant l'importance de la culture dans le développement de la collectivité de Contrecoeur, considérant le désir de la Ville de mettre en place une stratégie d'action en ce qui a trait au développement de la culture en vue d'assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie, considérant que la Ville veut mieux définir l'identité culturelle de Contrecoeur et définir une vision à long terme et mieux planifier les services offerts par la Ville dans les multiples secteurs d'intervention de la culture, considérant le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications par une entente de développement culturel pour l'élaboration d'une politique culturelle, considérant qu'un comité de pilotage a été créé afin d'élaborer une politique culturelle municipale, considérant les nombreux exercices consultatifs, les rencontres de travail et la présentation effectuée aux membres du conseil municipal en janvier dernier, le conseil municipal va passer par adoption de la politique culturelle de la Ville de Contrecoeur. Alors, j'en fais la proposition. J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Donc, M. André Gosselin en fait la proposition et M. Steve Amel appuie. Le point 10.3, autorisation de signature d'une entente de service avec l'organisme Soquin mineur pour l'année 2021. Alors, Mme la mairesse, c'est un dossier qui est étudié chaque année par le comité consultatif en loisirs. Donc, c'est une aide financière de 3 888 $ qui est accordée au Soquin mineur. Et j'appuie mon collègue avec plaisir. Donc, M. le conseiller André Gosselin en fait la proposition et M. Denis Charles, le drapeau appuie avec plaisir. Donc, le point 11.4, autorisation de versement d'une aide financière dans le cadre du programme de support et de reconnaissance à l'excellence. Comme nous sommes en pandémie, nous n'avons pas pu les recevoir. Cette année, en conseil ordinaire, où habituellement, nous leur remettons un gros chèque aux deux récipients d'air. Donc, la fratrie Jussombe, Laurie Jussombe et Tristan Jussombe. Mais en même temps, nous prenons toujours la peine de dire pourquoi qu'ils ont droit à cette aide financière. Donc, je vais quand même vous faire part du pourquoi. Donc, Mme Laurie Jussombe, jeune contre-corroise âgée de 21 ans, qui se démarque en cycliste sur route et piste au niveau international dans la catégorie senior élite. Malgré la pandémie, elle a gardé sa grande motivation pour s'entraîner. considérant que le bilan de performance de Mme Jussombe, elle a été sélectionnée sur l'équipe canadienne au jeu Pana-américain sur piste en Europe, sélectionnée sur le programme Next Gen Endurance Piste de cyclistes Canada. Pour Mme Tristan Jussombe, jeune contre-corroise âgée de 19 ans, qui se démarque en cycliste sur route et piste au niveau international dans la catégorie senior 1 et 2. considérant, lui aussi, tous ses efforts malgré la pandémie, il a gardé sa grande motivation pour s'entraîner. considérant le bilan de performance de M. Jussombe, qui a été sélectionnée sur l'équipe du Québec pour participer à un camp de développement ainsi qu'une compétition de calibre internationale au Portugal, invité au camp de sélection en prévision de la Coupe du monde de Milton et sélectionné par Cyclistes Canada afin de représenter le Canada à la compétition EEG eRacing U23 Syrie. Considérant la qualité exceptionnelle de leurs demandes, de leurs documentations, le conseil municipal se voit ravi de leur offrir chacun un montant de 1 500 afin de les supporter dans ce programme de soutien et de reconnaissance de l'excellence. Il ne faut pas oublier que ces deux jeunes adultes contre-corrois nous représentent partout à travers le monde. Ils sont une source de motivation et des modèles pour plusieurs jeunes de notre communauté. Alors, j'en fais la proposition, Mme la Présidente. Donc, M. André Gossin en fait la proposition. Et j'appuie mon collègue M. Gossin, Mme la mairesse. Et M. Claude Bérard appuie. Point 12. Travaux publics. 12.1. Attribution de contrat pour l'acquisition d'un balai de rue appel d'offre 2021-TP-03. Oui, alors Mme la mairesse, nous avons reçu deux soumissions. Cubex limité à 275 947 et 7 sous. Et la compagnie accessoires outillage limité au montant de 283 969 et 85 sous. Alors, je vais proposer aux membres du conseil d'attribuer le contrat au plus bas de soumissionnaire conforme, soit la compagnie Cubex limité au montant de 275 $ 947 et 7 sous. M. Doyon, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'était quelque chose qui était demandé par la population. Oui, exactement. Je pense que les gens vont être contents. Maintenant, on va être en contrôle du nettoyage et de la propriété de nos vues. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Appuie, Mme la mairesse. La proposition et M. Amel appuie. Merci. 12.2. Autorisation de dépôt d'une demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la mise en place de la gestion des actifs municipales. Oui, Mme la mairesse. J'en fais la proposition. La Ville de Contrecoeur s'engage à mener les activités. Deux, c'est compléter l'inventaire des actifs essentiels et élaborer une politique et un plan de gestion des activités municipaux. La Ville de Contrecoeur va consacrer un montant de 62 500 $ à ce projet, mais il y a 50 000 $ qui seront remboursés par la subvention de la Fédération canadienne des municipalités. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, M. Claude Berard fait la proposition. J'appuie, Mme la mairesse. Et M. Steve Amel appuie. Nous passons au point 17. Administration générale. 17.1. Autorisation de signature d'une entente relative à l'application des dispositions réglementaires spécifiques à la protection des bandes riveraines et rives par la MRC de Marguerite Douville. Oui, en fait, je propose d'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général et greffie à signer une entente relative avec l'application des dispositions des règlements sur la protection des bandes riveraines dans la municipalité régionale de comté, donc par la nouvelle nouvelle, c'est-à-dire de remettre de toute façon la gestion et de la protection des bandes riveraines à la MRC. Donc, je propose. Et j'appuie, mon confrère. Donc, M. Denis Charles-Drapeau en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 17.2. Autorisation de signature d'une entente de service avec rue principale contre cœur. M. Claude Bérard, vous siégez sur le conseil d'administration de rue principale? Oui, Mme la mairesse. Je propose de verser un montant de 25 000 $ à la rue principale de contre cœur, versé en six versements presque égaux. Le 20 février, le 20 avril et le 20 juin 2021, le montant sera de 4 166 $, le 20 août et le 20 octobre de 4 167 $ et le 20 décembre de 4 168 $. J'en fais la proposition. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par le conseiller municipal. Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Par M. Dominique Doyon. Merci, M. Doyon. Donc, le point 17.3. Projet de plan triennal de répartition et la destination des immeubles du centre de service scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2021, 2022, 2023 et 2024. Je vais juste peut-être spécifier ici que nous passons bien sûr cette résolution, mais il faut aussi prendre en considération que le centre de service scolaire des Patriotes recommande la construction d'une école à contre cœur qui accueillera non seulement des écoliers de contre cœur, mais également des écoliers provenant des municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu. Et que la ville de contre cœur ne possède aucun terrain pouvant accueillir cet établissement et devra en faire l'acquisition au prix du marché. Donc, il n'est inéquitable que seule la ville de contre cœur superte les coûts d'acquisition du terrain. C'est pourquoi qu'il est résolu unanimement que le centre de service scolaire des Patriotes répartisse équitablement les coûts engendrés par cette future acquisition sur la base de fréquentation des écoliers de chacune des municipalités desservies par la future école. Je vais en faire la proposition. Et je vais appuyer. Donc, M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. Denichard, le drapeau appuie. Donc, nous passons au point 17.4. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect de l'union des municipalités du Québec. Donc, ici, le conseil municipal va de façon unanime adhérer à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect de l'union des municipalités du Québec. Donc, l'union des municipalités du Québec demande à ses villes membres de l'appuyer considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques. Que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, donc notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et d'élus, consolide la qualité et l'autorité des institutions. La démocratie est un processus qui respecte nos libertés fondamentales, donc celle de pouvoir s'exprimer avec civilité, même lors de divergences d'opinion. Les citoyennes et les citoyens peuvent émettre par les canaux de communication municipaux leurs préoccupations aux élus afin qu'ils en délibèrent dans un processus décisionnel. Il faut toujours garder à l'esprit que les élus s'investissent de bonne foi pour améliorer la qualité de vie et le bien-être de leur communauté. Le respect mutuel permet aux gens intéressés par la politique de s'impliquer avec prévenance, l'intimidation et les menaces n'auront jamais leur place dans des échanges constructifs. C'est ensemble que les élus ainsi que les citoyennes et citoyens vont continuer à vivre dans une démocratie saine à long terme. Donc, c'est adopté d'une manière unanime et elle sera envoyée, telle que demandée, à l'Union des municipalités du Québec. Nous passons au point 17.5. Autorisation de dépôt d'une demande de subvention au Fonds de la Fédération de la Fonde du Québec dans le cadre du programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels du parc Bardenis de la Trinité. Oui. Donc, j'aimerais proposer au Conseil qu'on autorise notre Ville à faire une dépôt aux subventions mentionnées par la mairesse, tout ça pour permettre l'aménagement, de continuer plutôt l'aménagement de notre zone de conservation Bardenis de la Trinité. Et j'appuie la proposition. M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Je t'ai rebaptisé, André. Désolée. Donc, le point 17.6. Autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin de permettre le projet d'aménagement des sentiers au parc Bardenis de la Trinité. Donc, cher membre du Conseil, dans la continuité des projets que nous avons mis en place via le comité du 350e qui a été appuyé par la Ville de Contrecoeur et ArcelorMittal et d'autres partenaires financièrement. Donc, c'est une formalité administrative pour permettre l'aménagement des sentiers dans la zone de conservation, c'est mentionné. Et j'appuie la proposition. Donc, M. Jonathan parie en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. 17.7. Autorisation de signature d'un avenant à l'entente de service 2018-2021 avec le parc régional des grèves. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, pour la signature de l'avenant et que les parties conviennent pour une entente d'un an. Et je vais appuyer mon confrère du district numéro 2, Mme la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 17.8. Adoption d'une grille d'analyse et de pondération pour les contrats de services professionnels en ingénierie et en architecture. J'en fais également la proposition, Mme la mairesse, de la nécessité d'adopter une grille d'analyse. Je vais appuyer M. Bérard, Mme la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. Nous passons au point 19, période de questions. Donc, M. Laporte, M. le directeur général, pouvez-vous me faire la lecture des questions? Et je répondrai à ces questions. Donc, question d'un premier citoyen. Donc, une série de questions, ce premier citoyen. Mme la mairesse, dans la liste 2020 de tous les contrats totalisant une dépense de plus de 25 000 $ que vous avez déposé le mois dernier, on retrouve Sable-Colette pour une somme de 227 404 $. Depuis 2017, c'est plus de 775 000 $ que la Ville a payé à cette entreprise. Si je comprends bien la situation, Sable-Colette ne rend aucun service direct à la Ville. Depuis 2017, la Ville paie à cette entreprise le droit de passage de la sablière Rascot pour le bénéfice de quelques 60 propriétés en bordure de la route 132 qui était incommodée par le bruit et la poussière de camions circulant entre la sablière et la montée Saint-Voeuf. En 2020, la Ville a renégocié une nouvelle entente avec les deux sablières et elle a fait aussi une entente avec la compagnie Grand Tech pour payer son droit de passage sur le chemin de sablière Colette. Comme la Ville refuse de rendre public ses ententes, voici quelques questions qui nous permettront peut-être de comprendre la décision de la Ville. Donc, deux questions. Qu'est-ce qui justifie une entente avec Grand Tech et en quoi consiste l'entente? L'entente de Grand Tech, Sablière-Rascot et la Ville portent sur la circulation des intrants de Grand Tech sur le chemin appartenant à Sable-Colette. Comment la Ville compte-t-elle les montants qui lui sont facturés par la sablière Colette? Les camions de Sablière-Rascot passent sur une balance appartenant à Sable-Colette. Les coupons de la pesée sont remis au chauffeur de Racicot et sont expédiés à la Ville pour fin de contrôle. De plus, les paiements ne sont envoyés que lorsque des fonds à la réserve des droits des carrières et sablières sont suffisants. Combien de camions de Sablière-Rascot en moyenne par semaine utilisent le chemin de la Sablière-Colette? Votre micro, Mme la mairesse. Oui, votre micro était fermé. Pardon. Si nous prenons une moyenne hebdomadaire, on compte environ 102 camions par semaine. Évidemment, le flot de transport varie selon les contrats obtenus par Sable-Rascot. La moyenne hebdomadaire pour le mois le plus élevé se situe à 200 camions. Combien de camions de Grande-Tec en moyenne par semaine utilisent le chemin de Sablière-Colette? Donc, le décompte n'est pas encore reçu pour l'année complète, mais on note 19 camions pour la période dont nous avons reçu les informations. Avec ces ententes, la Ville s'est-elle engagée dans un processus inextricable de paiement de droits de passage pour toutes les entreprises qui auront à utiliser la Sablière-Rascot pour se départir de leur matière inerte et de leurs résidus? Toutes les entreprises liées avec Sablière-Rascot doivent utiliser le chemin alternatif de Sablière-Colette et c'est Sablière-Rascot qui est redevable à Sablière-Colette pour l'utilisation du chemin autre que ceux stipulés dans les ententes. Comme dernière sous-question, l'entente prévoit-elle à terme l'intention d'opérer toute entreprise commerciale, industrielle ou de transport sur le site de la Sablière-Rascot? L'entente ne couvre pas cet aspect puisque c'est plutôt le règlement de zonage qui permet les divers usages comme partout ailleurs sur notre territoire. Donc, question d'un autre citoyen. Bonjour. Nous aimerions connaître la position de la Ville de Contrecoeur dans le dossier de Champagne, sachant que par ventes dominants, cela va impacter la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Contrecoeur dans un rayon de 5 kilomètres jusqu'au parc de la Maison-Mobile à la limite de Saint-Roch. Dans l'attente de votre réponse, salutations. La Ville de Contrecoeur suit le dossier de prêt et demeure à l'affût de toute information provenant du ministère de l'Environnement qui pourrait impacter la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Contrecoeur. Une dernière question, Mme Améresse. J'aimerais savoir, puisque mon compte de taxes a doublé, que prévoyons faire avec le revenu de ce nouvel argent en retour de cette taxe pour les commerçants ayant comme moi un terrain qui déjà sert de stationnement sans changement? La surtaxe sur les terrains vagues, commerciales et industriels desservies a été fixée dans le but d'inciter les propriétaires de ces terrains vagues à déposer des projets de construction sur leur terrain. Les sommes recueillies par cette surtaxe sont allouées au budget de fonctionnement de la Ville. Vous n'avez pas d'autres questions, Mme Améresse? Je vous remercie pour la lecture de toutes ces questions. Donc, nous sommes rendus au point 20. Parole aux membres du conseil. Donc, est-ce que M. Denichard, vous voulez vous lancer? Peut-être parler du sentier de fatback? Je pense que vos concitoyennes et vos concitoyens ont l'air à l'apprécier. Elles vont à la marche aussi dedans en fatback. Oui, en fait, on a une bonne nouvelle concernant le parc Saint-Laurent-du-Fleuve. C'est-à-dire que la Ville possède déjà des sentiers aménagés avec des modules divertistes sur ces terrains qui partent de l'église Saint-Laurent-du-Fleuve jusqu'à la rue des Rosiers. Maintenant, on a un sentier qui fait environ 5 kilomètres qui est dédié au fatback, mais aussi au piéton. La question qui est soulevée maintenant, c'est est-ce qu'on a le droit au chien? Là, j'ai parlé à l'est, bien sûr. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais qu'on me réponde en même temps, parce que je pense que c'est un point d'information qui reste important. Si on n'a pas encore l'information concernant les autorisations, je vais le faire d'autre façon. Comme il n'y a pas de ski de fond à cet endroit, de pistes damées que les chiens et que les pattes ne peuvent pas abîmer, les chiens en l'est sont permis dans les parcs municipaux. Donc, comme c'est un parc, dans le fond, on a un accès par les propriétaires. Donc, notre service des loisirs pourront aller vérifier avec les propriétaires qui veulent bien nous prêter ce terrain. Parce que si nous avons des propriétaires respectueux qui ramassent aussi, on va se le dire, les excréments de leurs animaux, je pense que les propriétaires seront peut-être plus favorables. Mais peut-être que si on voit des gens qui ne respectent pas les sentiers, peut-être que les propriétaires vont envertir la ville pour leur dire, écoutez, ça, on va être peut-être obligés d'arrêter avec vous la permission que vous puissiez utiliser nos sentiers. Mais je pense qu'on apprécie tous de pouvoir aller dans cet endroit-là Je vous invite à les essayer. C'est merveilleux de le faire en fat-bike. C'est bien amusant et c'est un très beau décor. Donc, on va revenir avec l'information, savoir si on a le droit d'y aller avec les chiens dans les sentiers qui ne nous appartiennent pas. Bien sûr, c'est autorisé pour les sentiers de la ville dans la mesure où on est respectueux de l'environnement et on ramasse les excréments. Sinon, je remercie les citoyens qui ont pris le temps de l'écouter d'écouter la séance ordinaire jusqu'au bout. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, c'est plein d'informations. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Merci. Monsieur Emel, j'aime bien quand vous nous parlez de nos commerçants puis de l'achat local. Bien, c'est drôle. C'est justement le sujet que j'ai ce soir. Donc, ce n'est pas original, mais ça vaut la peine de marteler le clou. Puis, justement, ce soir, le premier ministre a annoncé un assouplissement. Donc, dès lundi, les commerces vont pouvoir réouvrir. Donc, je vous incite à aller encourager rapidement vos commerces. Surtout qu'il y a eu, malheureusement, plusieurs fermetures l'année dernière, au courant de la dernière année. Récemment, la boutique « Sentez-vous mieux » qui était appréciée. Si ces commerces-là ferment, c'est parce qu'on ne les encourage pas assez. Puis, aussi, vous invitez à commander du resto à la Saint-Valentin. Puis, ne pas tous vous lancer au chiche-taout qu'il y a d'autres restaurants. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Emel. M. Gosselin, avez-vous des nouvelles un peu de nos organismes, vu que vous siégez sur la commission des loisirs, le CAB ou autre? Malheureusement, non, parce qu'on n'a pas accès bien à nos rencontres. Par contre, ce que j'aimerais souligner, c'est l'excellent travail du comité de chasse et pêche, qui ont travaillé très fort pour permettre à certains utilisateurs d'aller à la pêche. Mais tout ce qu'on demande aussi, c'est d'être prudent et d'être respectueux avec toutes les consignes données. Suivre les mesures sanitaires, parce que c'est aussi une obligation sur la glace de continuer à suivre les mesures sanitaires, les consignes gouvernementales, et c'est très clair dans cette permission. Merci. Vous avez parlé d'un organisme, c'est parfait. M. Jonathan Paris, est-ce que vous avez des nouvelles sur votre secteur? Écoutez, oui, ça a un lien avec mon secteur. Je vais prendre le temps de parole qui m'est alloué pour féliciter depuis. Je ne veux pas insinuer que c'était mal fait, mais je dirais que cette année, j'ai reçu des commentaires de citoyens et j'ai reçu moins de requêtes, je veux dire, par la balance. J'aimerais souligner le beau travail des déneigeurs de la ville pour les pistes multifonctionnelles. Sachez que depuis que je suis en poste, puis bien avant ça, mais depuis les trois dernières années, on a ajouté plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres de pistes multifonctionnelles qu'on déneige en plein hiver. On déneige davantage de trottoirs également. Puis, il y a des citoyens qui m'ont fait peur qu'ils étaient très satisfaits du déneigement cette année. Donc, je passe le message tout simplement aux membres de l'administration à qui ça pourrait venir, bien de nos travaux publics à qui ça pourrait venir aux oreilles. Merci beaucoup de votre bon travail. Bon, mais c'est bien. Puis, en même temps, je m'en allais dire les sentiers Amigo ou les sentiers du 350e, mais les 350e, c'est dans votre secteur, mais Amigo, c'est plus Steve. Mais peut-être que vous pourriez-tu prendre en profiter pour inviter les gens à faire les différentes activités selon les usages, Jonathan? Oui, c'est certain. Écoutez, dans mon secteur, une grosse partie de mon secteur, mais ça traverse également le secteur de mon collègue André Gosselin, puisque ça se rend jusqu'aux Maisons-Mobiles, voire ça se rend jusqu'au secteur de M. Drapeau. Il y a une belle piste de ski de fond, des sentiers Amigo sur quelques kilomètres. Écoutez, moi, chaque fois qu'il y a une borde de neige comme aujourd'hui, j'ai toujours hâte au lendemain parce que je me dis qu'on va avoir des belles pistes de ski de fond qui vont être fraîchement faites par notre employé à la ville. Malheureusement, parfois, il y a des gens, puis ce n'est pas toujours des mauvaises intentions, mais qui vont marcher dans ces sentiers-là, des fois avec leurs animaux de compagnie. J'invite les gens à utiliser, je dirais, nos infrastructures municipales selon leurs usages. On a un sentier de ski de fond qui devrait être dédié uniquement pour le ski de fond. On a un parc à chiens pour que les chiens puissent s'amuser. Puis on a également, tout juste à côté, mais partout sur le territoire également, des sentiers pédestres pour la marche. On a des sentiers de fat bike, comme mon collègue en a parlé. Pour le fat bike, on a également des sentiers de raquettes. Donc, si tous les gens de Contrecoeur et nos invités qui arrivent des autres municipalités, parce que je suis certain qu'il y en a, on a des belles infrastructures, des belles infrastructures plutôt, les utilisent selon le respect qu'on doit avoir pour ces infrastructures-là. Écoutez, la qualité va être au rendez-vous, puis les usagers vont être très contents. Donc, c'est un petit message de sensibilisation. Merci de m'avoir permis d'en parler, Mme la mairesse. Bien, merci. M. Dominique Doyon, vous aimez beaucoup lire les livres. Puis je pense qu'il y a des belles activités qui vont se dérouler à la bibliothèque prochainement. Oui, aussi. Mais je vous dirais que là, je suis très actif à l'extérieur. Donc, j'inviterai les gens, puis en continuité de M. Paris, à utiliser un peu toutes les infrastructures qu'on a faites pour les citoyens. Je les ai utilisées beaucoup cet hiver. C'est merveilleux, autant la piste de skifons, les sentiers-barres de la Trinité, c'est merveilleux. On peut marcher partout, le parc de Saint-Laurent-du-Fleuve, que je me promets d'aller. Colonie des Grèves, c'est magnifique, en skifons, à pied, en raquette. Donc, je pense qu'on est choyé ici, à contre-cœur, d'avoir toutes ces infrastructures-là. Puis, bon, c'est avec le confinement, puis tout ça, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Donc, j'invite les gens à aller dehors. Prenez l'air, allez marcher dans les rues, allez dans nos pistes, dans nos infrastructures. Ça fait du bien, profitez-en. Puis, ceux qui sont capables d'aller un petit peu plus loin, bien, la Colonie des Grèves, c'est magnifique aussi. Donc, j'invite vraiment les gens à profiter de l'extérieur. L'hiver, c'est agréable quand on est dehors. Donc, merci, puis merci d'avoir écouté notre assemblée. Et est-ce que pour la bibliothèque, vous voulez annoncer les activités? Je vais vous laisser ça ou je vais laisser M. Bérard annoncer les activités pour la bibliothèque? M. Bérard, est-ce que ça vous tente d'annoncer les activités pour les jeunes à la bibliothèque? Vous me prenez au dépourvu, Mme la mairesse, pour les activités. Je vais vous laisser ça pour la fin. D'accord, je vais le faire. Merci. OK, moi je dis merci aux citoyens de nous écouter en le différé. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est de souligner le mois de février. C'est le mois du cœur. On voit l'arrière-plan chez vous, Mme la mairesse. Mais il n'y a pas une ça, il y a aussi la persévérance scolaire. Je pense que c'est important de souligner pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études. Je pense que c'est le plus beau cadeau que les jeunes peuvent se faire, de préparer leur avenir et leur futur. Puis, encourageons-les à ne pas lâcher, surtout ceux qui ont vécu depuis un an. Ce n'est pas évident non plus avec l'abandon de l'école, puis les cours, pas de cours, puis avec ce qu'ils vivent présentement. Respectons-les et encourageons-les. Puis, je vous laisse les activités à la butée. Oui, je vais faire du pouce avant sur les journées de la persévérance scolaire, qui se déroulent du 15 au 19 février 2021. Donc, c'est sûr qu'il faut faire preuve, tout le monde ensemble, que ces jeunes-là, il faut leur reconnaître qu'ils font preuve d'une très grande volonté quotidienne. Ils méritent notre entière solidarité dans tous les efforts qu'ils font, ou peut-être même des fois dans les difficultés qu'ils peuvent vivre dans certains parcours. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site des Journées de la culture. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'activités, dont une activité, je pense, qui va être très appréciée le 17 février de 13h à 14h. Ça va être un événement national, un rendez-vous virtuel avec M. Laurent Duvernay-Tardif. Donc, tous les élèves à partir du troisième cycle, du primaire et du secondaire, sont invités à y participer. Donc, je vous invite grandement à souligner tous les jeunes que vous rencontrez, de tous les efforts constants qu'ils peuvent faire, surtout dans le contexte de pandémie, comme mon collègue M. Bérard a si bien dit. Je pense qu'il faut être pour eux un moteur de motivation et les aider à se dépasser quotidiennement. Donc, oui, en faisant du pouce sur le thème de l'école, on sait que la lecture est vraiment, vraiment importante. Donc, la Ville de Contre-Cœur est bien heureuse d'offrir des spectacles pour les familles. Il y a un nouveau petit nobelet qui a été sorti la semaine passée sur le Facebook de la Ville. Donc, on trouve des spectacles. Donc, je vous invite à aller vous inscrire pour le spectacle du 12 février à 17h. Ça s'appelle « La conquête du capitaine Croquenote ». Donc, je pense que ça va être très apprécié. Puis, il y en a un autre aussi qui va avoir lieu durant les prochains mois. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Il va y avoir le sirop du grand-père sucré, floralie, framboise et les secrets de l'arbre magique, la fête du printemps de Balthazar. Donc, je pense qu'on a de quoi aussi quand même occuper les enfants d'une autre manière. Juste vous dire qu'on travaille fort pour avoir des patinoires aussi. Ça demande du temps à nos employés des travaux publics qui sont reliés au parc. Donc, M. Brisebois et M. Guy, mais qui travaillent sur nos patinoires sans lâche pour vous offrir cette activité-là. Vous pouvez en faire. Je m'en allais vous faire justement vous amener sous cette lancée. M. Bérard, dans votre district, vous avez quand même un anneau de glace. Je pense que les gens peuvent s'y rendre aussi pour profiter de ça. Il y en a un autre également au parc Rémy-L'Amoureux et un autre au parc Joseph-Papin. Et je vous invite à vous déplacer en soirée pour aller voir l'illumination de la patinoire au parc Antoine-Pécody et profiter des glissades qui sont là. Donc, on sait que c'est la Saint-Valentin qui arrive. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Lili Gourmande offre un petit souper de Saint-Valentin. Donc, je vous invite à faire de la chale à cale et de vous acheter une petite boîte pour encourager. Des fois, c'est un événement, mais cet événement-là peut faire toute la différence pour un restaurateur qui peut prendre les bouchées doubles présentement. Donc, sur ce, on va le répéter encore, on est content. Il y a moins de cas, il y a moins d'éclosions, mais il ne faut pas relâcher. Il faut continuer. Nous continuons aussi à la Ville à mettre en place toute la structure pour que tout le temps les mesures sanitaires soient respectées, ainsi que les consignes gouvernementales. Je vous remercie de tous les efforts faits. Je vous remercie aussi d'avoir respecté le couvre-feu. Nous devons, en tant que municipalité, respecter les lois provinciales et les lois fédérales. Donc, je vous remercie de faire que tout le monde ensemble, on avance vers le mieux et qu'on puisse reprendre une certaine normalité de vie et refaire nos activités. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'actualité municipale. La direction des loisirs va pouvoir vous faire bientôt certaines propositions d'idées à faire dans cette période où les rassemblements ne sont pas permis. Donc, sur ce, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour lever la séance et quelqu'un qui appuie. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, de lever l'Assemblée. Et moi, j'appuie, Mme la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Merci à tous et on vous revoit au mois prochain, au mois de mars. Merci.